Alors évidemment, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais plutôt essayer de questionner la question elle-même sous deux ou trois de ses aspects. Je commencerai simplement par me poser la question de que veut-on dire quand on parle de recherche responsable, puisque c'est le surtitre général. Nous sommes tous bien conscients que c'est une expression un peu bizarroïde dans la mesure où une activité désignée de façon abstraite comme la recherche ne peut évidemment pas être responsable ni irresponsable. La responsabilité est une affaire de sujet. Il faut qu'il y ait un sujet qui dispose d'une relative autonomie, d'une relative liberté pour qu'il puisse être considéré comme responsable. Donc, parlons de responsabilité de la recherche, mais nous savons bien que ce à quoi nous pensons par dessous, c'est la responsabilité des chercheurs, de sujets individuels ou collectifs. Alors, si on dit responsabilité des chercheurs, il me semble que là encore, la formulation prête à confusion, à question parce que je la trouve à la fois trop large et trop restreinte. trop large, trop globale parce que, et ça a déjà été évoqué par Léo Coutelec tout à l'heure, il n'y a pas d'homogénéité de ce qui serait une communauté de chercheurs, une collectivité, ce qui n'est pas la même chose. Mais il y a une telle diversité au sens strict du terme, diversité sociale, diversité d'intérêts, diversité de pouvoir, qu'il me semble qu'il serait tout à fait erroné de parler de la responsabilité des chercheurs en général, en mettant dans le même panier le jeune doctorant et le patron de labo qui, sur plus, exercent des responsabilités à la tête d'une institution. Et donc, si effectivement, on ne prend pas en compte cette extrême diversité des postures, on arrive à quelque chose qui est très abstrait, mais la responsabilité des chercheurs en général, ce qui, à mon avis, n'a pas grand sens, dans la mesure où la grande majorité des chercheurs a si peu de liberté et d'autonomie qu'on ne voit pas comment on pourrait leur demander d'être responsable de ce qu'ils font. Vous ne pouvez être responsable que si vous avez une certaine marge de décision sur ce que vous faites ou ne faites pas, d'ailleurs. Et quand vous voyez un jeune chercheur qui rentre dans un laboratoire comme docteur, comme chercheur, il a extrêmement peu de choix. Le seul choix qu'il a eu, c'est de dire je vais faire de la recherche ou je ne vais pas en faire. Mais une fois qu'il rentre dans un laboratoire, ces sujets lui sont imposés. Ce n'est pas lui qui maîtrise les financements, les modes d'organisation, etc. Et donc, il y a là un vrai risque que j'ai vu opérer, moi, sur des jeunes chercheurs, quand on leur parle de cette thématique générale de responsabilité de la recherche. Ils disent, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quel est mon degré de liberté dans ce monde-là ? Et il y a un risque auquel je crois que nous devrions être attentifs, de culpabilisation qu'il faut éviter. Tout à l'heure, moi, j'étais un peu gêné d'entendre à la bouche de Kevin Jean le mot de servitude parce qu'il est assez lourd et trop lourd, à mon avis, pour les jeunes chercheurs en particulier. Alors, ceci est d'autant plus vrai que les chercheurs, à supposer qu'ils aient une certaine responsabilité quand ils arrivent à un certain niveau dans leur carrière, n'ont de toute façon pas été ni formés ni évalués en fonction de la façon dont ils font face à leurs responsabilités. Et que c'est quelque chose qui leur tombe dessus ou pas à un certain moment et qu'ils sont très peu préparés à affronter. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle de responsabilité des chercheurs, c'est l'inverse, c'est qu'il me semble que le cadre est cette fois-ci trop restreint parce qu'il identifie, et c'est une sorte de tendance quasiment automatique de nos jours, il identifie la science et la recherche. Pour moi, la science, ça n'est pas seulement la recherche. Ce que je considère comme la science, pour autant qu'on puisse employer un mot aussi vague, c'est à la fois la production du savoir, disons effectivement la recherche, c'est sa production, mais c'est aussi son partage et c'est aussi sa mise en œuvre. Et donc, il me semble qu'on ne peut parler de responsabilité des scientifiques que si l'on considère que ceux qui font de la science ne sont pas seulement des chercheurs, mais sont aussi des, sont pour une partie d'entre eux, aussi les enseignants, enseignants-chercheurs dans l'université, mais aussi enseignants de science dans le système éducatif. La science, je répète, pour moi, c'est produire, partager et appliquer le savoir. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que d'une certaine façon, les enseignants-chercheurs, limitons-nous pour l'instant au cadre universitaire, ont peut-être une responsabilité plus grande que les chercheurs seuls, dans la mesure où ce sont eux les formateurs des futurs chercheurs, et donc leurs carences, qui ne sont pas des carences individuelles, mais qui sont les carences du système de formation, les rendent responsables de l'irresponsabilité de ceux qui l'ont formé. Et il me semble qu'il y a là une grande responsabilité collective, de la part surtout des enseignants-chercheurs, quant au fait que la formation des scientifiques aujourd'hui est totalement décontextualisée. Rares sont les endroits où les jeunes chercheurs vont être exposés à un minimum, je veux dire, un minimum d'histoires de leur discipline, d'économies, de sociologies, de politiques de leur discipline. Comment s'étonner alors qu'ils soient si mal préparés à faire face à ce qu'on leur attribuerait comme responsabilité ? Je ne peux pas m'empêcher ici de rappeler, parce que vu l'heureuse jeunesse d'un certain nombre, de beaucoup d'entre vous, et puisque nous sommes au cinquantinaire trop célébré de mai 68, il y a eu dans les années de l'immédiat après 68, pour ce qui nous concerne, pour nos milieux, il y a eu quelque chose de très important qui a ensuite disparu de l'agenda, et qui était la chose suivante, c'était que le syndicat national de la recherche scientifique, le SNCS, et le syndicat national de l'enseignement supérieur, qui à l'époque étaient sur tous les deux, sur des lignes que l'on qualifierait aujourd'hui de gauchistes, voire d'ultra-gauchistes, avait formulé une revendication commune, qui était celle du corps unique des enseignants et des chercheurs. Et moi je suis toujours resté attaché à cette idée-là, parce que c'est une des façons d'éviter l'enfermement des chercheurs dans leur seul laboratoire, de les mettre en contact avec une réalité sociale beaucoup plus large, qui sont ceux qui sont enseignés, les étudiants, les chefs, et donc de leur donner une possibilité d'interaction sociale beaucoup plus grande, qui du coup leur permettrait d'exercer une responsabilité plus efficace. Moi je reste très attaché à cette idée que le métier permanent et à plein temps de chercheur, aujourd'hui a des effets pervers graves, qu'il a rempli une fonction historique, certes tout à fait importante, dans le début de la seconde moitié du XXe siècle, mais qu'aujourd'hui ses inconvénients l'emportent très largement sur ses avantages. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose que je trouve, alors là je fais état simplement d'une expérience personnelle auprès soit de mes anciens étudiants, soit plus familial avec certains de mes petits-enfants, j'insiste à quelque chose qui me surprend beaucoup, qui est pour ceux d'entre eux qui s'intéressent à la science, qui sont motivés pour, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, de la chimie ou de l'astronomie ou de l'informatique. Je me souviens que pour ma génération, le but évident et le plus noble, c'était de rentrer dans l'université, dans la recherche, et de faire ce travail-là. Et bien aujourd'hui, j'insiste au fait que cette valeur, cette valeur du savoir académique, du savoir spéculatif de l'université, est en chute libre. Il est en chute libre parce que cette idée qu'il n'y aurait rien de plus noble que de faire de la recherche pure et fondamentale, les jeunes gens d'aujourd'hui, alors je ne fais pas de statistiques, je ne sais pas dans quelle mesure c'est représenté ou pas, mais nombre de jeunes gens d'aujourd'hui ne sont absolument plus dupes de ce système de valeur. et on assiste à quelque chose de très étrange, c'est qu'un grand nombre d'entre eux, finalement, préfèrent aller dans le privé et dans l'industrie, de façon, on pourrait dire cynique, mais moi je dis simplement réaliste, parce que de toute façon, ils savent que, je ne parle même pas de la crise institutionnelle, financière, organisationnelle, organisationnelle du système académique, mais ils savent que, au fond, ils ne seront pas plus libres, pas plus autonomes, pas plus maîtres de leurs décisions en rentrant au CNRS qu'en étant recrutés, je ne sais pas, moi, chez Google ou une firme de ce genre-là, presque au contraire, parce que pour ceux d'entre eux qui ont eu une bonne formation universitaire sur des zones d'ingénieurs sur des grandes écoles, leur liberté de choix professionnel est beaucoup plus grande. Elles sont déjà, d'abord, ils sont mieux payés que s'ils rentraient au CNRS, et ils peuvent aisément, et moi je l'ai vu sur certains de mes petits-fils, s'ils sont dans une boîte, au bout de deux ans, ils ne se sont pas à l'aise, ils n'ont aucun problème pour changer, trouver un autre boulot ailleurs qui sera aussi bien payé. Et c'est quelque chose de tout à fait paradoxal pour ma génération, de voir que c'est du côté de l'activité scientifique privée, qu'il y a finalement peut-être plus de liberté, de choix, et moins d'illusions en même temps sur les questions de la responsabilité. Pour terminer, je dirais que il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est que je me demande si parfois, mais ça c'est l'âge qui conduit à ce pessimisme, je me demande s'il n'est pas trop tard. Je vous le dis, de la façon la plus brutale qui soit, j'espère que tel n'est pas le cas, et que vous démontrerez qu'il y a d'autres possibilités. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot a déjà été prononcé, tout le monde est d'accord là-dessus, nous sommes passés de la science telle qu'elle a été conçue pendant, mettons, deux siècles, à la technoscience. C'est-à-dire que le couplage entre la mise en œuvre du savoir et sa production est devenu tellement fort qu'il devient extrêmement difficile ne fût-ce qu'empiriquement quand vous rentrez dans un laboratoire de savoir si vous êtes dans un laboratoire de recherche fondamentale ou si vous êtes dans un laboratoire industriel. D'abord, visuellement, c'est pareil, tout le monde est devant un écran, donc ça se voit que c'est la même chose. Et la pratique, y compris de la recherche qui se dit fondamentale, sauf rares exceptions et qui sont, je crois, en voie de sinon disparition, du moins d'extinction et de minoration, la pratique de la recherche est gouvernée par des impératifs à court terme qui sont liés à des financements sur contrat, à la compétitivité acharnée qu'il y a dans ce milieu-là. Ce qui fait c'est qu'il y a, je crois, un grand hiatus entre une conception implicite de la science, y compris dans les milieux scientifiques, comme cette noble activité de production d'un savoir non instrumentalisé qui peut-être, plus tard, trouvera des applications pour le progrès de l'humanité. Mais ce n'est pas comme ça que ça n'est plus comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas du tout évident qu'il soit à court terme possible de faire marche arrière. Et pour forcer le trait et le dire de façon un peu provoquante, je crois qu'on peut très bien imaginer une société où, bien sûr, le mot science, le mot recherche resterait utilisé et en activité, mais revêtirait une réalité extraordinairement différente et où, vu de loin, moi, j'aimerais bien lire les ouvrages d'Histoire des sciences dans trois siècles, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté au tournant du XXe et du XXIe siècle. la science classique telle qu'elle avait émergé au début du XVIIe avec cette idée qui, d'ailleurs, a mis un bon bout de temps avant de prendre forme que, comme disait Bacon, savoir, c'est pouvoir. Il le dit au début du XVIIe siècle, mais il faudra attendre la fin du XVIIIe pour que ça commence à être vrai. Ça a été à peu près vrai pendant deux siècles. Pendant deux siècles, nous avons été capables à la fois de produire du savoir, de connaître le monde et d'agir sur nous. Aujourd'hui, il me semble clair que l'action à court terme sur le monde l'emporte très largement sur notre capacité à le connaître puisqu'il y a énormément de domaines où nous savons faire sans savoir pourquoi. La physique, je pourrais prendre la physique des matériaux, par exemple, où il y a des tas de matériaux nouveaux que l'on sait fabriquer, mais on ne comprend pas comment ils marchent. je prendrais juste l'exemple de la supraconductivité à haute température, mise en évidence il y a maintenant 20, sinon 30 ans, on ne comprend toujours pas comment ça fonctionne. Pas de bonne théorie de la chose. Bon, mais ça ne fait rien, on le fait. Et donc, l'application technique ne demande pas dans certains domaines et demande de moins en moins une compréhension théorique, ce qui veut dire que la science telle qu'on l'a conçue est en voie, sinon d'extinction, du moins de relégation. Je dirais juste par provocation ultime que nous n'avons aucune preuve, nous avons même les preuves du contraire, d'ailleurs, qu'une société, une civilisation tout à fait viable, je ne porte pas le jeu de valeur, mais une société viable, fonctionnelle, peut exister sans s'intéresser à ce que nous avons appelé encore une fois pendant 3-4 siècles la science. Exemple typique, si je vous demande de me citer le nom de grands savants grecs, vous n'aurez que l'on aura du choix. Le Puy, l'Archivet, l'Hipparque, une dizaine immédiatement. Je vous demande le nom d'un grand savant romain. Un seul, un seul qui soit... Il n'y en a pas, tout simplement pas. Rome, qui est une civilisation qui va dominer le bassin méditerranéen pendant 4 siècles, ne s'intéresse pas à la science fondamentale. Ça ne l'empêche pas de dominer très largement pendant quelques siècles. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Donc la question que je pose, c'est ne sommes-nous pas dans une mutation historique d'une telle ampleur que les questions même que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui, peut-être que c'est trop tard.